Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je suis Rémi Charocq, enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech. C'est une école d'ingénieurs de l'Institut MinTelecom et je travaille au département informatique et réseau. Je fais notamment les cours d'informatique à Télécom Paris Tech. J'aime la vidéo, j'aime le support vidéo pour plusieurs raisons que je vais évoquer dans cette séquence-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous montrer dans quelle situation je suis actuellement. Je suis face à mon ordinateur qui a une webcam intégrée, juste ici. Cette webcam-là a aussi un micro intégré et j'ai installé à côté de moi une caméra pour voir un petit peu ce que j'ai autour de moi. Ce que je voudrais vous dire tout de suite, c'est que ce dispositif technique-là n'est absolument pas nécessaire pour faire des vidéos pédagogiques, pour faire des MOOC. Et d'ailleurs, on va voir en détail que la qualité pédagogique, la qualité d'un cours ne dépend pas du tout, en tout cas c'est mon opinion, ne dépend pas du dispositif technique. Regardez ici du coup, je suis dans mon bureau et j'ai mis derrière moi un fond vert qui me permet de faire ce qu'on appelle de l'incrustation. J'ai mis également des lampes face à moi pour avoir un meilleur éclairage et pour que vous puissiez me voir avec une meilleure qualité. En réalité, le dispositif technique que j'ai autour de moi va permettre d'améliorer la qualité de la forme, mais pas la qualité du fond. Bien sûr, ça paraît simple à dire, mais c'est ce que je veux vous démontrer. On va pouvoir faire des choses très bien avec peu de moyens. Moi, ici, je me suis agrémenté de dispositifs techniques qui, finalement, ne me perturbent pas trop, puisque j'ai l'habitude de parler face à une caméra. Je l'ai beaucoup fait auparavant et j'ai fait des vidéos. Ce n'est pas du tout le cas quand on met une personne qui n'a jamais parlé face caméra, il va être complètement perturbé. Donc, en fait, dans cette séquence, on va se poser des questions par rapport à la perturbation que peut engendrer la vidéo et le dispositif technique par rapport à celui qui est face à la caméra. On va se poser des questions des avantages de la vidéo par rapport au texte, par rapport au format audio, par rapport aux images, par rapport au schéma. On va voir aussi les propriétés intrinsèques de la vidéo et si ces propriétés sont plutôt à son avantage ou si c'est plutôt un inconvénient dans certains cas. Puis, on va toujours penser des deux côtés. On va penser du côté derrière la caméra, c'est-à-dire vous, vous, le spectateur de la vidéo, quel est votre ressenti face à cette vidéo que vous voyez. Et on va surtout se placer, et ça, on le fait moins, du côté face caméra, c'est-à-dire du côté du producteur de la vidéo. Et on va se poser des questions sur le dispositif technique qui est autour de moi. Est-ce que ça va me perturber ? Je ne suis pas dans mon environnement naturel. Mon environnement naturel en tant qu'enseignant, c'est un amphithéâtre, c'est une salle de classe face à des étudiants qui sont interactifs. Là, je suis dans un dispositif technique sans interactivité. Je peux être très perturbé si je suis un professeur qui veut produire une vidéo et qui n'a pas du tout l'habitude de parler face caméra. Pour vous, j'ai parcouru le web. Je me suis inscrit à des dizaines de MOOC uniquement pour voir s'ils utilisaient de la vidéo, puisqu'il y a des MOOC qui n'utilisent pas la vidéo. Pour deviner comment ils la produisent, essayer de deviner le processus et les studios et les dispositifs techniques et éventuellement la post-production qu'il y a eu derrière. Et puis, je me suis mis dans la peau du spectateur. Donc, vous allez essayer de faire pareil. En fait, vous êtes déjà spectateur de cette vidéo. Puis, je vais essayer d'avoir le propre... Enfin, d'imaginer le ressenti du spectateur de cette vidéo. Et puis, surtout, surtout, on va se mettre dans la peau de celui qui est face à la caméra. Essayez déjà de vous mettre dans ma peau, en réalité. Est-ce que je me sens perturbé par rapport à tout ce dispositif ? Je vous laisse deviner. En tout cas, toutes ces questions-là, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Et je vais vous montrer un panel de vidéos. Ça va être très créatif. On va voir des choses qui sont faites avec des bouts de papier, des stylos de manière très simple et qui fonctionnent bien. On va voir des vidéos qui utilisent vraiment des milliers d'euros style hollywoodien. Pour quels résultats pédagogiques ? C'est aussi les questions que l'on va se poser. Je vous souhaite bienvenue dans ma séquence « Les vidéos pédagogiques pour des MOOC ou pas ». Bonne continuation.